Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, en tout cas moi ça va pas mal, voilà. J'ai reçu un petit colis, voilà. En fin de compte ce colis, ça fait un moment que je l'ai et je me souviens plus ce que j'ai dedans. Donc ben j'ai dit, ben on va l'ouvrir ensemble, comme ça on va voir si on a reçu de beau. Mais avant qu'on commence ce petit débat là, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui ressemble à ceci là et qui se trouve en bas. D'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets ma prochaine vidéo. Allez c'est parti, on y va ! Bon allez, on va ouvrir ce petit paquet, comme je vous ai dit, je ne me souviens plus de ce que j'ai commandé. Je sais qu'il y a une partie qui vient de la FNAC et une partie qui vient de chez EMP. Donc voilà, donc là nous avons déjà deux, non, il y en a une qui ne vient pas de la FNAC, je ne sais plus d'où je l'ai commandé, mais elle est là. Une un petit peu spéciale et puis on va tout de suite, avant de commencer là, on va ouvrir le petit carton pour voir ce qu'on avait dedans. Parce que je ne m'en souviens absolument plus. Oui, j'essaie, honte à moi, oui, je sais, je sais. Mais bon, on ne peut pas être bon partout, hein ? Alors, voyons voir, voyons voir. Hop, voilà. Alors, combien qu'on en avait là-dedans déjà ? Grandieu, mais il y en a une chieille. Alors, on en a une, deux, trois et quatre. Hop là. Le carton, loin, voilà. Eh bien, franchement, je ne sais même plus ce qu'on avait là-dedans. On va commencer par les autres. Alors, on va prendre quoi ? Allez, je vais prendre celle-ci, on va la déballer. Je ne sais même plus ce que j'avais commandé. Alors, en plus, ils sont quand même bien emballés. Vous voyez, il y a quand même du papier bulle et tout. Non, c'est bien fait. EMP, ils sont soigneux là-dedans. Alors, c'était... Oh putain, j'avais complètement zappé ça ! Vous savez, il y a quelques temps, je vous ai montré une collection qui... Vous ne la voyez pas, un phale est juste là. Celle de... Des tortues ninja. Eh bien, voilà. J'ai la même, mais qui date sur les premiers films. Là, nous avions donc... Là, c'est Tokia. Je sais que j'ai... Donc, je crois que j'ai dû en commander une ou deux autres. C'est ça. Donc, dans cette collection, on pouvait avoir Donatello, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Tokia, Rézin et Super Schroeder. Donc, euh... Bon, là-bas, c'est pas le même numéro. Ça, c'est vraiment sur les premières que j'avais complètement zappé. C'est une bonne découverte, ça. Mais ouais ! Donc, comme je vous ai dit, c'est Tokia. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Ça va rappeler les souvenirs. Ah ouais, elle est excellente. Voici Tokia, la petite bête dans les premiers films qu'ils avaient fait. Franchement, elle est vraiment chouette. Si vous vous souvenez bien, ils l'avaient mélangé, si je ne me trompe pas, avec le mutagène. Je ne sais plus quel bestioul ils avaient utilisé. Mais franchement, elle est vraiment chouette. Ah, elle est cool. Franchement, elle est cool. Bon, après, je ne vais pas toutes les commander. Parce que je me dis ça, c'est sur les premiers films. Mais j'ai, sur les derniers films qu'ils ont fait, j'ai la totalité. Donc, là, j'en ai au moins, de nouveau, trois en plus. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, on a fait Tokia. Après, dans celle-ci, c'est soit j'ai Reza, soit j'ai le Super Shrader. Alors. Hop. Et nous avons... Et bien voilà, c'est Reza. Voilà. Alors, voyons voir. Reza. Alors là, il l'appelle Razard. Voilà. Je me souviens, en français, on l'appelait Reza. Mais en anglais, c'est Razard. Bon, ok. On ne va pas les contredire. Non, 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 non. Allez, alors. Ah ouais, elles sont plus sympathiques en pop que dans le film. Je me souviens, dans le film, elles étaient assez dégueulasses. Bon, après, c'est des films qui datent quand même, je crois, des années 90, si je ne me trompe pas. 80-90, en tout cas. Donc, les effets spéciaux, c'était encore pas tout à fait ça. On ne va pas critiquer, mais c'est encore pas tout à fait ça. Donc, voici Razard ou Reza. Comme vous voulez. Elle est quand même sympa. Elle est quand même assez représentative par rapport à ce qu'il nous avait présenté dans le film. Donc, moi, je la trouve quand même franchement sympa. Voilà. Moi, je l'aime bien. Franchement, elle est chouette. Il y a quand même pas mal de détails, même dans le dos, vous pouvez voir. Non, moi, je la trouve, elle est quand même sympa. Franchement. Voilà. Hop, alors. Et les deux. Donc, on va passer maintenant à Schroeder. Gardez le meilleur pour la fin, quand même. C'est quand même le grand méchant de tous les temps, Schroeder. Cranko aussi, c'était le méchant des tortues ninja, mais ça n'a pas été le grand méchant dans toute la série, que ce soit tous les films ou que ce soit dans les dessins animés. C'est toujours Schroeder, le grand méchant. Alors, là, nous avons Super Schroeder. Voilà, hop. Donc, on va voir qu'est-ce que nous dit cette jolie petite pop. Alors. Franchement, elle est sympa. On dirait qu'il est en méga sourire, en fait. C'est très rigolo. Mais, en fait, ce n'est pas un sourire, c'est la grille qu'il a devant. Voilà. Alors, voici notre cher ami Schroeder. Voilà. Le Super Schroeder. On voit bien tous les détails qu'ils ont fait sur son plastron de son armure, qui est fort sympathique. On voit derrière, il n'y a rien de transcendant, à part sa cape. Et là, le casque. On voit bien, quand même, sur les avant-bras, les épines qu'il avait sur ses protections, sur ses brassards. Le seul truc, moi, qui me dérange un petit peu, c'est ça. Voilà. Son plastron devant le visage, où on dirait, en fait, en grand sourire. Et le seul petit truc que je dirais, que je pourrais critiquer encore, c'est peut-être la texture qu'ils l'ont donné pour ici. Je l'aurais fait un peu plus... Je l'aurais fait plutôt un peu plus métallisé que gris, comme ça. Mais sinon, ça reste une très belle pop. Franchement, elle est super sympa. Donc voilà. Bon. Donc, on a repassé ces trois petites pop que je ne m'en souvenais plus du tout. Voilà. Mais c'est une bonne découverte. C'est bien, bien, bien. C'est très bien. Alors, après, nous en avons deux autres un petit peu... Enfin, trois un petit peu spéciales. On va commencer par quoi ? On va commencer par celle-ci. Voilà. Donc, j'ai pu avoir de nouveau une série art. Comme je vous ai expliqué, j'en ai déjà une série qui sont là-bas en haut. Où, si je ne me trompe pas, il y avait des Mickey, des Scooby-Doo, des Jack. Et ici, cette fois, c'est toujours sur l'univers de Jack, aussi avec Jack Skellington. C'est sa petite copine, c'est Sally. Voilà. Donc, je sais que nous pouvons avoir Sally, Jack Skellington, si je me trompe, je l'ai. On peut avoir aussi le Boogie Boogie et le Maire. Mais c'est des personnages qui ne m'attirent que moyen, les autres. Donc, voilà. J'ai oublié, ils ont mis un petit coup de plastique. Plastique, bon. Alors, outil indispensable. Le petit couteau. Évidemment, ce n'est pas en jouet. On fait attention. Et voilà. Alors, ça, loin. On va refermer le petit objet qui peut être dangereux pour les petits doigts, parce que je suis assez doué pour me couper, malheureusement. Donc, nous avons Sally. Alors, voyons voir. Ce que j'aime beaucoup avec les séries ART, bon, elles sont déjà plus légères, mais elles sont emballées dans un case en plastique dur. C'est fort appréciable. Donc, c'est une série ART. Je les ai quasiment tous, cette fois. Enfin, dans celles que je veux avoir, je les ai quasiment toutes. Parce que je crois qu'on peut encore avoir Captain Marvel, Captain America. Je sais aussi qu'on peut encore avoir. Je crois qu'on peut encore avoir un ou deux de chez Mickey. Enfin, voilà. Il faudrait que je regarde. Donc, voici quand même Sally. En série ART. Voilà. Avec son petit pot quand même. Où elle est fort sympa. La texture est fort agréable. En plus, les couleurs, la choix des couleurs, des ronces comme ils ont fait. Franchement, c'est super chouette. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Je la trouve franchement chouette. Ah, elle est sympa. Bon, par contre, j'ai bientôt plus de place pour les poser. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais... Ici, j'ai dû me mettre après... J'ai dû commencer après la... Ben, mon armoire, j'ai dû commencer après. Et puis là-bas, vous ne voyez pas le reste encore. Parce que j'ai encore un bout. J'ai encore un bout sur la... Ah, je peux essayer de vous montrer. Vous allez voir. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Il y en a déjà en-dessus de la porte. Et ben, après, ben, c'est mort. Voilà. Après, j'ai plus de place. C'est... Voilà. Enfin. Bon. On va déjà ranger ceci. Ah. J'ai appuyé un peu fort. Ça rentre et ça sort d'un côté de l'autre maintenant. Ok. Moi, faire connerie. Moi, faire connerie. Pas bien. Allez. Ça se referme. Ouais. Ça, c'est déjà pas mal. Et ça aussi. Hop. Voilà. On va continuer par celle-ci. Alors, celle-ci, c'est une édition... Ah. J'avais oublié celle-ci. Donc, j'ai dû la commander. Je ne l'ai pas achetée. J'ai dû la commander. Summer Convention 2021. Limite édition. Voilà. Le personnage s'appelle Des Mangos. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors, ça vient d'un dessin animé. Mais ça date, c'est pas de maintenant. Ça fait déjà il y a quelques années. Est-ce que vous vous souvenez de Samouraï Jack ? Et voilà. Des Mangos. Ça vient de Samouraï Jack. Voilà. Alors là, il n'y a pas de collection. C'est vraiment en seul. C'est une édition spéciale. C'était pour la convention, pour le Comic-Con qu'ils ont sorti ça. Là, pour l'été. Donc, elle est fort sympathique. Je l'ai... C'est pour ça. Dès que je l'ai vue, j'ai fait... Impossible de la laisser sur place. Il n'y a pas moyen. Alors. Ah, franchement, elle est chouette. Elle est fort sympathique. Voilà. Notre petit Samouraï Jack de Mango. Elle est vraiment chouette. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je trouve qu'elle est bien faite. Il n'y a rien à dire. Elle est propre. Voilà. On ne va pas chipoter comme ça. Elle est cool. Point. Voilà. Donc, il nous en reste plus qu'une. Qui est dans ce carton. Et je me souviens absolument plus ce que c'est. Alors, je sais que c'est marqué une pièce par casque. C'est pop iconique. C'est une pop rétro. Ok. Numérotée, en plus. Qu'est-ce que j'ai commandé comme connerie encore ? Oh, putain ! Ah, oui ! Ah, ouais. Alors, celle-là, là, messieurs, mesdames, attention. Celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de ces pop. J'avais complètement zappé. Je pense que quand vous étiez jeunes, ou encore maintenant, vous mangez des... Des céréales le matin. Ou vos enfants, ou n'importe, vos copines, votre femme, votre ami, enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils ont sorti des pop de... des céréales, voilà. Pas la céréale même, hein. Le personnage que vous avez sur la boîte de la céréale... du paquet. Ils ont fait ça. Donc, là, j'en ai une. C'est celle que je mangeais quand j'étais petit, voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu... j'étais obligé de la prendre. Pas le choix. Pas le choix. Oui, je vous montre lequel c'est. Attendez, vous ne soyez pas si pressés. C'est Tony, le tigre de... Des Calogs Frosties, voilà. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu le petit logo, je vais vous montrer, qui est juste là, voilà. C'est une exclusivité numérotée. Ah, vous n'en avez pas, enfin, numérotée, je ne crois pas, mais... C'est des exclusivités, donc il n'y en a pas... il n'y en a pas des 1000 et des 100. J'en ai d'autres, comme ici, par exemple, là, comme les Minotaur, ici, la... Limite, aussi, c'était en exclusivité. Vous n'en avez vraiment pas beaucoup. Donc, on va voir, alors... Ça, ce n'est pas les dernières, c'est vraiment les toutes premières. C'est la première tête qu'il avait, Tony, le tigre. C'est vraiment les toutes, toutes premières, celles qui datent des années 60, je crois, ou 70. Bon, ok, la figurine date de cette année, hein. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas une figurine qui a bientôt 60 ans, hein. Non, non, il ne faut pas déconner. C'est une figurine qui vient de cette année, mais qui date... le personnage date des années. Voilà, hein. Donc, voici notre petit Tony, le tigre de chez Kellogg's. Il est quand même assez reconnaissable, avec sa petite cuillère, son petit foulard, voilà. Évidemment, c'est un tigre aussi, hein. Voilà. Donc, elle est quand même fort sympathique. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment chouette. Et quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu résister, hein. J'ai dû le prendre, il n'y avait pas photo. Parce que c'est des céréales que j'adorerais quand j'étais petit. Enfin, et j'aime toujours, mais je n'en mange plus. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pris un peu de la... Voilà, peut-être. Mais bon, voilà. En tout cas, je ne me souvenais plus que je l'avais commandé. Je sais que je l'avais, mais je croyais que je l'avais déjà sorti, puis ben non. Donc, c'était une très, très bonne surprise. Il faudrait que je regarde s'il y en a des autres, enfin, voilà. Bon, sur ce, ben voilà, c'était la dernière pop pour aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, cette petite découverte de pop vous a plu. En tout cas, moi, c'était des bonnes surprises, parce que je ne me souvenais plus que j'avais ces pop. Donc, voilà. Donc, ben, portez-vous bien. A la prochaine. N'oubliez pas encore de vous abonner, de partager, lâcher des gros pouces. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.